Aujourd'hui, la place qu'occupe la littérature, la poésie dans ma vie, elle est particulière, elle est singulière, parce que je me dis toujours que la poésie m'a sauvé deux fois, et pour cela, je me dois d'écrire la poésie toute ma vie, en rédévance à la poésie, pour payer ma dette en quelque sorte. Bonjour, je me nomme Falmarès, je suis poète et auteur de plusieurs recueils de poèmes. J'ai commencé à écrire en Italie en 2017, quand je suis arrivé en Europe, parce que j'ai fait un parcours de mon pays natal, la Guinée, jusqu'en Europe, très difficile. Là, arrivé en Italie, j'ai ressenti le désir de la lecture. C'est ce désir qui m'a poussé à écrire, et je me lisais pour m'endormir. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Donc au départ, ce n'était absolument pas une passion, c'était juste pour pouvoir m'endormir que j'écrivais. Mes premiers poèmes écrits en Italie, c'était des poèmes assez banals, ce n'étaient absolument pas des poèmes sur l'exil, paradoxalement, et des poèmes assez simples, par exemple sur le climat, sur des souvenirs d'enfance aussi, sur la nature, sur l'amour surtout. Quand je suis arrivé en France, je me suis dirigé directement vers les médiathèques. J'ai eu quand même un peu de chance, parce que j'ai fait deux jours dehors, et ensuite, j'ai été accepté et pris en charge par une association en Nantes. Je fréquentais beaucoup de médiathèques tous les jours, et c'est comme ça que j'ai découvert la poésie. Et des auteurs comme Léopold Seda-Senghor, Aimé Césaire, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, c'est surtout ce désir qui m'apporte la poésie, le plaisir quand j'écris, quand je lis. Et c'est pourquoi je continue à faire des rencontres, à écrire surtout, à garder cette envie de l'écriture en moi, pour toujours. L'écriture, la lecture, permet d'exerciser les choses, permet aussi, est une forme de thérapie. Ça a été mon cas, et encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est laid. La Guinée, mon pays natal me manque tous les jours, ma famille me manque tous les jours, et les amis que j'ai connus, des amis d'enfance, me manquent tous les jours, c'est un fait, et je n'arrive pas à lutter contre ça, je ne veux même pas lutter contre ça. Mais écrire, c'est souvenir du pays natal, parce que souvent, mon écriture, c'est la rencontre entre ces deux mondes, c'est-à-dire souvent, elle vient constant, entre l'Afrique et l'Europe. C'est une manière aussi de se souvenir en écrivant, et aussi, une manière peut-être pour d'autres, les gens qui me liront dans quelques années, de voir aussi mon parcours, de voir aussi qu'est-ce qu'une personne aussi, qui est en dehors de son pays récent aussi. Donc c'est ça, en fait, que j'essaie de transmettre, et notamment mon dernier recueil de poèmes, « Catalogue d'un exilé » qui est publié chez Flammarion, le méchage qui est important dans ce recueil de poèmes, je pense que le plus important, et tout est important, mais c'est pour les personnes qui sont en dehors de chez eux, pour qu'ils arrivent à dépasser cette condition d'exilé. Une personne qui est en dehors de son pays, aussi, a le droit de se faire des amis, d'aller vers des choses simples, d'aller dans un jardin, de sortir, aller voir une pièce de théâtre, et trouver l'amour, et tout simplement vivre aussi.